A bientôt sur cette info, abonnez-vous et vous abonnez-vous. Le dossier de Mambaye Nia Kousman Sonko, c'est un dossier de dévammation. Le cour suprême-vereillé a été limité par le cour d'appel au Dakar. Ce qui a été fait dans le timbre-midal, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec tout le monde. Il n'y a pas d'accord avec tout le monde, il n'y a pas d'accord. Mais on a un peu l'accord au cour d'appel au Dakar. On n'y a pas d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec tout le monde, il n'y a pas d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il a eu 2 millions d'euros à l'élection de l'élection 25 août 2024. Pour rappel, cette affaire dit le procès de divamation, nous avons vu le procès de divamation. C'est un procès de divamation qui a été dit que le procès de divamation avait condamné en première instance deux mois de prison avec un souci de 200 millions de francs. Nous avons dit que le procès de divamation a été dit que nous avons deux ou deux millions de francs. C'est la première instance de domaine d'intérêt. La cour d'appel est située au deuxième sort. Il a dit qu'il a été dit que le procès de divamation a été dit que le procès de divamation a été dit que le procès de divamation n'avait pas d'un coup de rentabilité et l'appel a été laissé. Et chacun de leur part dans leur part de l'appel, dont l'appel n'avait pas eu de 2 millions de francs. Il a été dit que le procès de divamation a plus hands de sagte que leur pompier a été dit qu'elle a été dit que le procès de divamation était comme une entière . C'est une histoire d'Ousmane Zonko dans la politique de Tienjer Belga depuis le février 2023. Aujourd'hui, le 4 de février, c'est ce qui s'est passé à l'Ousmane Zonko. C'est ce qui s'est passé à l'Ousmane Zonko. C'est ce qui s'est passé à Dakar Actu. C'est ce qui s'est passé à l'Ousmane Zonko. C'est ce qui s'est passé à l'Ousmane Zonko. Mais après ça aussi, ces AOKA peuvent faire d'autres moyens pour essayer de défendre leurs clients pour qu'ils puissent être candidats à l'élection présidentielle le 25 février 2024. Nous suivons le FPCW. Je vous remercie.